Salut salut c'est Falcon Bax on se retrouve aujourd'hui pour la partie 18 de ce cycle en mid-extrait alors oui et je me suis fait un petit break d'une semaine je suis pas sûr en vacances et donc là je reprends ce cycle alors qu'est ce que j'ai fait hors caméra j'ai un peu farmer sur les dragwraith de new lando comme ça j'ai pu monter mon yaito à plus 15 donc là vous l'aurez deviné et je fais tenter l'hydre je mettrai un petit compteur si jamais je le fais en plusieurs fois j'espère que je réussirai du premier coup histoire de ne pas faire une crise de nerfs alors là rien ne vous empêche de garder l'anneau convoiteux du serpent doré pour avoir de la titanette bleue si jamais vous la jouez j'avais oublié ce détail si jamais vous la jouez magie ça va être extrêmement difficile enfin je reste maintenant très très mauvaise cachette bon allez à l'attaque bon je suis je suis mon je suis je suis c'est tout que Merci. Merci. Alors je voulais faire un espèce de finish stylé comme ça, mais apparemment ça n'a pas marché. Donc vous faites très attention à la délimitation du terrain, la main de chevalier, donc la délimitation du terrain est juste là, vous voyez sur la droite. Je ne sais pas si en SD vous verrez, mais en 720p, vous devriez le voir. Donc évidemment, dès que vous marchez dedans, c'est la chute dans le vide. Alors oui, il y en a qui diront que je suis un flemmard parce que j'y suis allé à l'ange de foudre. C'est pas complètement faux, mais sachez, cher spectateur, que je leur redis, je radote encore une fois, mais le jeu propose énormément d'outils pour pouvoir terminer le jeu. Dire que Dark Souls est difficile, c'est un mensonge. Enfin, un mensonge dans les 10 premières heures de jeu. Après, passez ce cap, vous savez que vous pouvez terminer le jeu. Vous savez que vous pouvez le terminer justement grâce à tous les outils qui sont mis en place par le jeu, par les développeurs, enfin bref, et qui vous permettent de finir le jeu plus facilement. J'aurais pu y aller à la magie, à la foudre. Alors, c'est plus logique vu que j'affronte une hydre. Mais voilà. Pour ceux qui vont au full cac, voilà, prenez une épée, parez avec et attendez le bon moment pour frapper. Ou sinon, allez-y avec un arc, comme toujours. Peut-être que j'en fais un peu trop. Alors oui, je ne l'ai pas montré là, mais si jamais vous regardez bien dans son gros cristal, vous pourrez voir Brunante emprisonnée. Comme Singléind dans les archives du duc. Donc, c'est toi qui m'en sauveille. Le plus grâce, je suis profondément obligé. Je suis la nuit de Oulaziel. Je viens d'une époque long avant de l'avenir. Je ne peux pas rester. Donc, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. C'est ce que je fais. Parce que là, voilà. Enfin, j'essaie d'être plus rapide sur le guide en mid-extrait. Mais bon, c'est un tic. J'essaie, j'aime expliquer ce que je fais. Et en même temps, YouTuber qui ne parle pas, c'est un peu relou. Certains d'entre vous m'ont déjà fait de la remarque, pardon. Comme quoi, voilà, c'était relou quand je ne parlais pas. Donc, voilà. J'essaie de trouver quelques idées pour combler ce manque. Donc, la marque est forcément ici. Pas la peine d'être humain pour l'engager, pour l'invoquer. J'aime bien leur façon d'exprimer la joie quand même. C'est très, très émouvant. Très joyeux. Donc, alors là, vous pouvez utiliser le sort de lumière. Bon, moi, j'ai trois lanternes de crâne. Donc, c'est pas comme si j'allais en manquer. Arme invisible, c'est pour troller les gens. Caméléon. C'est pour se transformer en vase, en tas de bouses, enfin, en éléments du décor. Réparer, vous aurez compris. Et invisibilité, pareil. Donc, première étape, faite. Donc là, je vais, qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, donc je vais aller jusqu'aux archives du duc. Je vais tuer le golem de cristal et je vais revenir ici. Enfin, je sais pas s'il faut... Je pense pas que je m'y prends dans le bon ordre. Bon, c'est ça. Je vais couper la vidéo ici. Euh... On se retrouvera devant les archives du duc. Juste avant les deux sangliers. Allez. Et de retour pour cette, euh, dix-huitième partie. Alors oui, donc là, j'ai pollué mes aimes volontairement. En fait, euh, j'ai remarqué un truc. Donc, j'avais pas euh... Donc, je m'étais téléporté du feu de camp du village des morts vivants. Et, vu que je l'avais pas embrasé, ma jauge d'astuce est débloquée à 5. Et je me suis téléporté directement ici. Bon, vu que la gardienne du feu est morte, euh... Je pouvais pas utiliser le feu. Donc, j'étais bloqué à 5 feu d'astuce. J'ai tenté un truc. Je me suis suicidé. Comme vous... Comme vous avez pu le voir avec mes aimes. Par terre. J'ai récupéré... Enfin... Je me suis suicidé. Et là, j'ai vu que mes fioles d'astuce étaient remontées à plus 10. Alors, en fait, le jeu, euh... Même si le feu est éteint. Le jeu, vu que... Euh... Vu que le jeu vous a fait... Vous avez... Vous a fait respawn à ce feu de camp là. Il considérera que ce feu de camp est toujours disponible. Et donc, qu'il a toujours 10 fioles d'astuce maximum. C'est un peu particulier à expliquer. En tout cas, j'espère que vous comprendrez la démarche. Oh non, c'est pas la moitié de ma vie. Ok, c'est un peu dommage. Alors, euh... Il recule. Dès qu'on s'avance trop. C'est un peu dommage, hein. Un peu bête. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me... Qu'il me course. Jusqu'à la fin des temps. Hum. Pfff. Amusons-nous. Ah. Pas très efficace. Alors, profitez-en pour balancer le steak. Magnifique technique de tranche. Donc là... Ouais, puis zut. Je ferai une autre coupe au montage. Pour, euh... Quand je... Enfin... Quand je reviendrai. Devant l'Hydre. Enfin, devant l'emplacement de l'Hydre. Pour accéder au DLC. Donc, pour rappel. Pour accéder au DLC. Il faut avoir sauvé Dusk. Enfin, brûlante. Dolacile. Et il faut également tuer le golem de cristal que vous voyez juste ici. Par contre, là... Mode... Rrr. Pas vrai. Mode contre-attaque requis. Alors, ils sont très très résistants aux dégâts normaux. Donc, essayez d'y aller à la magie. Ou au feu. D'ailleurs, faisons un essai. Ok. Ok. Donc, magie. On dirait pas comme ça, mais c'est de la magie qu'il faut. Ou de la foudre, peut-être. Alors... Je sais pas. Je vais me tenter de la foudre. Evidemment, quand vous voyez l'espèce d'Oura, c'est mauvais signe. Ah, ce mec. Ah, qu'il est énervant. Ah tiens. On a une balance et une unité apparemment. Bon alors, pendant que tu apprécies, évidemment, vous ne l'obtenez qu'une seule fois. Et la titanite bleue, eh bah, vous pouvez la farmer. Mais bon, même si le meilleur endroit pour la farmer, c'est à partir du deuxième feu de camp de cette zone. Partie bibliothèque. Enfin là, j'appelle ça... En fait, il y a trois feux de camp ici. Il y a la partie... Enfin, il y a quatre, plus exactement. Il y a la partie couloir, donc, que j'ai ici. La partie bibliothèque, qui est bien plus loin. La partie prison. Et la partie caverne de cristal, qui est l'emplacement de siffles écorchés, en fait. 37 000. J'ai de quoi faire un level up. Voilà. Je coupe la vidéo, j'ai fait un petit level up, et on se retrouve devant l'entrée du DLC. Allez. Et de re-re-retour pour cette partie 18. Donc là, j'en ai profité pour switcher sur mes griffes. Même s'ils ne sont pas extrêmement utiles. Moi, je trouve marrant. Alors, la tenue de brunante, elle n'est pas extrêmement importante. Depuis un certain patch, je ne me souviens plus duquel, les jambières... Enfin, l'armure était assez cheatée. Mais là, ce n'est plus le cas. La corne de brunante, donc, ça augmente vos dégâts magiques. Mais ça baisse votre restos magique. Votre dégâts magiques, donc uniquement magie... Enfin, entre guillemets, de la magie physique. Enfin, c'est un terme un peu faux. Enfin, comment dire ça ? Magie, tout ce qui est magie sauf buff d'armes. Voilà. Tout ce qui est magie offensive. Pas magie de soutien. Enfin, même si, voilà, c'est... Bon, enfin, tout ce qui est flèche d'âme, je pense que vous m'aurez compris. Donc là, pour entrer ici, il vous faut le pendentif brisé qu'on a récupéré sur le golem. Donc allez, on profite du DLC. Alors moi, j'avoue bien aimer qu'il y a une espèce de petite... Je sais pas, de petite cinématique qui nous explique le pourquoi du comment on arrive ici. Parce que l'endroit est assez enigmatique parce que... Enfin, enigmatique. L'hydre, pour rappel, on va dire, est le... Le fils géographique. C'est... Le mot un peu bizarre. Enfin bref. Elle se trouve à l'endroit exact où vous combattez Calamite auparavant. Sauf que, dans du combat contre Calamite, il n'y a pas de ravin. Et je crois que cet endroit, enfin l'endroit où on accède au DLC, n'existe pas. Enfin, où est bloqué, je m'en souviens pas. Donc là, pour rappel, le DLC prend place majoritairement autour du personnage d'Artorias. Et des abysses. Les abysses ne sont pas un personnage à proprement parler. Mais bon. Donc là, ça va être assez hard. Je pense que j'ai un autre sort. Alors oui, beaucoup de gens veulent embraser le feu pour avoir 10 fioles d'Astus. Je le ferai pas. Voilà, ça fait partie du challenge. Placer sort... Ça, j'en ai pas besoin, je pense. C'est peut-être ça, on sort de dernier recours. Et évidemment, la fameuse puissance intérieure dont je ne peux plus me passer. Donc, alors oui. Le DLC, donc, prend place autour d'Artorias. Et il est aussi extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que le nombre d'ennemis qui vous lancent des attaques imparables, des attaques enchaînes, des attaques magiques, enfin magie, physique, magie, magie. Enfin, c'est un peu bizarre. Il est assez important. Donc, pendant le DLC, il faut redoubler de prudence. Allez. Ah oui, aussi. Oui, donc, vous m'en avez fait part. Merci de l'avoir remarqué, vous aussi. Enfin, moi, ça me paraît bizarre. Je ne sais pas comment pallier ce problème. Quel est le problème, vous allez me dire ? C'est lorsque je fais mon espèce de petit montage pour les boss. Il y a une espèce de décalage de 0,5 seconde en retard. Donc, ce qui fait que ça ruine plus ou moins la synchronisation que j'essaie de faire avec les images du combat. Enfin, même si ce n'est pas extrêmement synchronisé, c'est vrai, mais j'essaie d'en faire un minimum. Et de la musique. Enfin, que ce soit un minimum accordé. Cet espèce de décalage ruine tout. Et je ne sais absolument pas comment l'enlever. Quand je vous parle comme ça avec Fraps. Quand Fraps enregistre ma voix. Et pas Audacity ou un autre logiciel, comme vous voulez. Il n'y a pas de décalage. Mais quand je joue d'autres pistes sonores. Donc, comme les musiques, les OST que je mets pendant les combats de boss. Et bien, ça décale. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc, j'espère. Enfin, là, évidemment, ça va le faire. Donc, je vais essayer de décaler la musique. Pour que ce soit un peu plus synchro. C'est parti. 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 Mé هذا. Un moment de frayeur sur un moment... Il m'avait enchaîné avec ses 4 coups de tête, coup de griffes. Il m'a fait un peu flipper sur le moment. Voilà c'est bien par ici Alors oui Gros conseil Prenez une arme de foudre Là c'est clair net Vu que c'est le deuxième try Vous avez pu le voir Mais enfin Dans le premier try je faisais un essai En plein combat évidemment comme toujours Où je voyais à quel point La foudre est extrêmement efficace Contre ce mec là Bon ok c'est un piaf c'est normal d'utiliser la foudre contre lui Oui mais A ce point là ça devient risible en fait Vous prenez de la foudre Et vous voyez le combat devient largement plus facile Si j'avais continué avec une arme de feu Ou de occulte Ce que j'avais fait dans la première vidéo Enfin dans le premier try Ca ratait pas du tout la même paire de manches Donc là évidemment Embraser Et redevenir humain De toute façon vu comment je me dérouille Je pense que je vais mourir Mais bon à voir Difficile d'estus c'est extrêmement important Vu qu'après vous aurez le combat contre Artorias Et Artorias Il plaisante pas vraiment Donc âme de gardien Vous pouvez l'utiliser Sans crainte Enfin vérifiez que c'est bien l'âme de gardien Et pas autre chose Ce serait un peu bête de la sacrifier pour rien Barre d'endurance vous allez en avoir aussi besoin En fait là votre meilleur ami C'est la vitalité et l'endurance Honnêtement je garde la vitalité à 30 L'endurance je la bloquerai à 30 Et après j'augmenterai ma dex Pour augmenter les dégâts du Yaito Et euh Et de quoi ? De la lame du chaos peut-être Enfin la lame du chaos il me faut 10 humanités Pour pouvoir l'utiliser à pleine puissance Mais bon Voilà voilà on va Causer avec Elisabeth Et j'arrêterai la vidéo à ce moment là La forêt de l'assil à mon avis va me prendre trop de temps Et donc j'ai besoin d'en demander Est-ce qu'il peut-il encore jouer le saviour ? Quoi que si c'est assez intéressant d'empêcher Elisabeth sait ce que j'ai fait dans le futur C'est une espèce de paradoxe temporel en fait Parce que lorsqu'on sauve Brunante des griffes de Manus A la fin du DLC Elisabeth nous dit Que je serai la seule à connaître Cette histoire Je tairai votre secret Pourquoi elle dit ça je sais pas Enfin je me souviens plus Elisabeth Donc je tairai votre secret Donc c'est la seule à savoir Et là elle nous fait Est-ce que je peux vous demander Encore une fois De sauver Olassil C'est assez Enfin à moins qu'elle sait Que juste après Que dans quelques heures On va sauver Brunante Je pense pas qu'elle sache comme ça Mais elle le sait dans le futur Donc c'est quoi Je crois que c'est 1000 ans 1000 ans après le jeu normal Sans DLC je veux dire Elle sait qu'à ce moment là On sauve Brunante des griffes Du golem de cristal Déjà c'est quoi le rapport Entre le golem de cristal Et Manus J'aimerais bien savoir Oula Mystère mystérieux Donc si vous lui dites non Vous n'aurez pas accès à ces items Merci Je suis Elisabeth Quelque chose d'un dieu Je vais vous demander Donc les raisons de penduré C'est un champignon Après tout Et la magie Evidemment Dolassil Qu'est-ce que vous avez D'y voir Dolassil Il est extrêmement utile Si jamais vous vous battez Avec peu d'intelligence Pardon Vu qu'il y aura Un réglage magique De 180 Dès que vous avez 12 d'intelligence C'est pas mon cas Donc par contre C'est un réglage magique Fixe Donc même si vous êtes Le mec le plus intelligent De la Terre Vous n'aurez Que 180 De réglages magiques Un peu dommage Tu devrais voir Un abysse C'est un abysse C'est un abysse C'est un abysse C'est un abysse Et qui a peur De l'objet C'est un abysse 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 But such a hero Has nearly a murmur Of dark Without doubt He will be swallowed By the abysse Overcome by it's utter blackness Indeed The abysse May be unstoppable Still I have faith That princess Dusk May be rescued yet J'adore cette phrase Désolé Euh Non mais je sais pas J'ai Heu Poursuivez votre périple et vous comprendrez pourquoi vous savez que j'ai sauvé la princesse dans le futur, alors que vous êtes un être du passé. Alors que je peux vous tuer ici, maintenant, et ça ne va rien changer de scénario. Ça, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être une nouvelle vidéo background sur l'utilité d'Elisabeth dans le scénario. Je ne sais pas. Donc là, j'ai mis l'anneau de la balance. De la balance. L'anneau du loup. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement utile, ça vous empêche d'être sunlocké à mort par le gardien du sanctuaire. Ce qu'il fait avec beaucoup d'aisance, j'ai envie de vous dire. J'arrête la vidéo ici, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-le, messieurs constructifs. Je voulais juste vous remercier, merci à vous, franchement. En 5 mois et demi, à peu près, je suis arrivé à 13 000 vues. Pour moi, ça commence à être quelque chose. Merci à vous, mes chers 90 abonnés, je crois. Je ne suis pas allé sur ma page YouTube pour voir combien j'en avais. J'ai fait un break, je n'ai pas regardé. J'ai juste consulté mes mails pour vous répondre. Et voir ce que vous en pensiez, ce que vous pensiez de mes vidéos. Et donc, merci à vous, j'espère que mes vidéos vont s'améliorer. J'espère que vous, vous partisserez pas encore plus. Surtout, n'hésitez pas, je le redis encore une fois, mais si jamais... Enfin, ma phrase, c'était un peu bizarre. Mais n'hésitez surtout pas, si jamais vous voulez que je fasse un combat de boss avec une musique particulière. N'importe quoi, vous pouvez me demander de mettre le combat contre Manus avec du Philippe Catherine, ça ne me gênera pas. Dites-le-moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir de faire une vidéo spéciale sur le sujet. Enfin, sur le sujet. Enfin, je pense que vous aurez compris, une vidéo spéciale avec le boss et la musique que vous auriez choisi. Donc, bon, personne n'a répondu à l'appel pour le moment. Mais par contre, j'espère que quelqu'un le fera comme ça. Enfin, ça permettra de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec de la musique et du Dark Souls. Il y en a qui mettent une espèce de dubstep avec des grosses basses. Bon, moi, j'ai horreur de ça. Enfin, j'ai mis un genre. Dans Tekken, je suis fan de la chanson, du thème de La Fontaine de Trévis. Une espèce de dubstep violine. Enfin, je ne sais pas, ce thème musical est génial, je trouve. Mais, enfin, quand les gens mettent de la dubstep, juste pour le plaisir de mettre de la dubstep, j'ai horreur de ça. Il y a de la dubstep aussi en OST que j'aime bien. C'est celle de Far Cry 3. Donc, c'est Skrillex qui a participé. Et franchement, c'est le passage où vous cramez un champ d'Arigo Rana. On lance flamme, c'est génial. Désolé pour le spoil. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Donc, oui, c'est un OST que Skrillex et Ubisoft ont fait en coopération, on va dire. Et donc, ça a fait une espèce de petit thème sympa version dubstep. Bon, c'est toujours marrant de cramer de la marijuana au lance-flamme avec de la dubstep en fond sonore. Mais vous voyez, eux, ils n'ont pas mis de la dubstep, juste pour le plaisir de mettre de la dubstep, comme peuvent le faire certaines personnes et certains Youtubers. Il y en a qui font du très bon boulot avec ça, mais bon, même si leurs vidéos sont bonnes, j'aime pas juste le fait de mettre des musiques connues, juste pour le truc de mettre des musiques connues. Moi, j'ai essayé de mettre des OST de jeux que j'aimais bien. Eternal Sonata et KH, pour moi, c'est des jeux excellents. KH, largement plus connu qu'Eternal Sonata, évidemment. Bon, j'ai mis du Disturb, c'est vrai, c'est pas vraiment un OST de jeux vidéo. Mais je sais pas, ce passage-là pouvait passer, même s'il est très rock'n'roll pour un boss extrêmement mou, extrêmement en carton, enfin extrêmement facile à battre. Donc bref, je t'en vais dire encore une fois. Si ça vous a plu, dites-le. Si ça vous a pas plu, dites-le. Ça m'améliorera pour les prochaines vidéos. Et donc, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !